On nous a demandé d'intervenir sur la relation pédagogique en milieu difficile. Selon nous le titre c'est davantage une dialectique qu'un rapport inséparable entre ce rapport à l'autorité à la règle. Il me semble que ce matin on a eu pas mal d'interventions dans ce sens, que le rapport affectif et on essaiera de le définir ce qu'on entend par un rapport affectif pour voir finalement encore une fois que c'est davantage un lien fort une dialectique et pas réellement donc une contradiction de faire respecter la règle et d'être ce qu'on appelle parfois être dans l'affect chez un enseignant. Plus particulièrement il me semble aussi que les interventions ont mis en évidence la spécificité de notre contexte, donc notre contexte d'intervention en EPS, tant au niveau des conditions matérielles qu'humaines. Et selon moi, et ça a été il me semble le propos d'Isabelle et Magali juste avant, l'EPS amène une mise en jeu mais plus largement une mise en scène des corps, des corps certes des élèves mais aussi des enseignants. Et selon nous, ce contexte il va impacter la relation pédagogique entre l'enseignant et les élèves. On va essayer de voir ensemble tout autant les ressources, donc les leviers de ce contexte très spécifique de notre discipline mais peut-être aussi certaines contraintes, certains obstacles, là aussi peut-être pour être lucide par rapport à notre possibilité d'intervention ici dans la relation pédagogique. On va donc partir du principe et d'un postulat que notre discipline c'est avant tout un espace de travail, mais un espace de travail partagé et pour nous c'est une ressource, une plus-value, qui va amener nos élèves à se confronter, coopérer ou encore interagir, puisque encore une fois nos élèves n'ont rarement une position figée en EPS il me semble, ce qui va favoriser ici les interactions et notamment cette relation pédagogique. Pour nous, et je ne développerai pas parce que Olivier Vors l'a précisé avec Talent et sa vidéo ce matin, donc les formes collectives qu'il a pu développer effectivement dans le contexte notamment du milieu difficile, là aussi qui montre que les formes collectives de travail, alors en groupe, en atelier, par vague, permettent justement l'engagement de nos élèves. Là aussi, cette gestion des espaces plus largement, des élèves et des apprentissages, peut permettre à l'enseignant de transmettre différentes informations. Et Magali l'a bien dit, autant des informations verbales que non verbales. Donc la communication non verbale justement est importante, mais je n'irai pas plus là encore une fois parce que vous avez eu l'intervention dans ce sens. Cependant, et c'est peut-être pour nous un point de tension dans notre discipline, c'est aussi peut-être les obstacles qu'on va pouvoir rencontrer en EPS, certaines contraintes, notamment, et on mettra la focale sur nos illustrations, au regard de la CP ou CA4, donc la logique interne de certaines activités, qui peuvent aussi, il faut aussi l'admettre, qui peuvent être parfois source de conflits ou de tensions entre nos élèves. Puisqu'effectivement, on leur demande certes de coopérer, mais plus largement aussi de s'affronter, si on veut bien répondre à la logique interne de l'activité. Enfin, on aimerait aussi mettre au centre un peu nos propos, le rôle des rôles sociaux, enfin l'intérêt parlant des rôles sociaux. Et là aussi, on essaiera de vous proposer un dispositif pour s'axer autant sur l'élève pratiquant que l'élève arbitre ou observateur, pour là aussi ne pas simplement les occuper, ce qui peut être le cas, mais pas simplement en milieu difficile, en milieu ordinaire également, mais davantage les impliquer réellement dans le processus d'apprentissage. Alors, on se centrera sur l'arbitre, bien évidemment, l'observateur aurait été intéressant aussi. Ça nous pose problème aussi, il me semble, en EPS, les rôles sociaux, et notamment le rôle d'arbitre, puisqu'encore une fois, je pense qu'on n'a pas encore la VAR, il me semble. On manque encore de moyens, donc au niveau des dispositifs vidéo, vous avez bien vu qu'on ne maîtrise pas trop les TIS, on l'a bien montré. Donc, on ira vite sur ce point, pour là aussi amener peut-être nos élèves à davantage être critiques de leur propre activité, et montrer peut-être ce lien, encore une fois, entre pratiquant et arbitre. Maintenant, on nous a demandé plus précisément de questionner cette relation pédagogique, mais au regard du milieu difficile, et là aussi, il me semble qu'on ne doit pas rentrer dans une forme de caricature, donc on va essayer de mieux définir ce qu'on entend par milieu difficile, à la suite des différentes interventions. Alors, on peut parler de milieu, de contexte, donc on va essayer simplement de se dire, déjà, ne pas avoir une vision caricaturale, c'est tout simplement admettre qu'enseigner en milieu difficile, c'est déjà littéralement enseigner dans un contexte plus difficile qu'un autre, et pas nécessairement en Seine-Saint-Denis, dans le 93, ou comme l'a dit Hugues Roland, appelé communément le 9-3. Et donc, cette notion de contexte, pour nous, elle est vraiment primordiale dans la forme de pratique scolaire qu'on va vous proposer. Et Nicolas Mascret vous l'a bien expliqué ce matin, donc en badminton, la forme de pratique qu'il a proposée, c'est davantage pour les élèves débutants en 6e, et pas directement pour les élèves de terminale. Et là, ce sera exactement le même principe. Ce que je vais essayer de proposer, ce que j'ai déjà fait ici avec mes élèves à Blanc-Ménil, c'est encore une fois une forme de pratique scolaire contextualisée à cet établissement. Et là aussi, on essaiera de voir en quoi on peut éventuellement le généraliser, ou la généraliser. Et donc, ici, enfin dans ce cadre, en EPS, on va essayer justement peut-être de questionner en quoi l'activité de l'enseignant, donc la relation pédagogique entre l'élève et l'enseignant, peut être empêchée, donc au sens de Monia Madesco, qui ont étudié effectivement cette relation pédagogique, et l'activité de l'enseignant, qui aurait, et ces études le montrent davantage, aurait tendance davantage à se centrer sur des contenus ou des savoir-faire sociaux, diminuer aussi le niveau d'exigence. Et là aussi, on l'a vu avec les différentes interventions, que quel que soit le milieu, finalement, en contexte d'enseignement, et encore plus en milieu difficile, il s'agit encore une fois d'être ambitieux. Et on aura à cœur, justement, de réfléchir plus largement à ce dispositif qu'on va vous proposer sur les dernières diapos, donc à travers des vidéos. On se centrera sur cette relation pédagogique et les interactions profs-élèves, mais là aussi, avec une certaine humilité, mais surtout un principe de réalité, puisque, comme je l'ai précisé ici, l'idée, lorsqu'on propose des dispositifs, on favorise les interactions et la relation prof-élève, c'est aussi se dire, peut-être que parfois, au regard de leur code scolaire, mais parfois leur difficulté au niveau du langage, on peut aussi contribuer à un échec, ou à leur échec, notamment si on se centre ici sur la relation et la verbalisation de nos élèves. Alors, rapport d'autorité et ou affectif, quelle différence ? Nous, on va justement essayer de vous montrer que, pour nous, il y a énormément de liens entre ces deux rapports. Si on se penche tout d'abord sur ce qu'on définit comme la relation affective, en s'appuyant sur une définition de Pianta, qui parle d'une relation fournissant un soutien émotionnel, je ne vais pas vous la lire, vous êtes suffisamment grands pour le faire, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette idée de sensibilité à l'égard de l'ensemble des signaux que les élèves nous donnent à voir. Alors, bien entendu, dans les cours, dans la cour de récréation, dans les couloirs, ces signaux, ils peuvent être de nature positive ou de nature négative, mais ils peuvent être aussi, surtout, de nature très diverse. De l'élève qui arrive constamment en retard ou sans sa tenue en EPS, à l'élève qui ne prend jamais la parole en cours, ou encore à celui qui va réagir de manière violente, tel qu'il a pu en parler ce matin Benjamin en parlant des adolescents. Pour nous, c'est un ensemble de signes qui vont être utiles pour commencer un dialogue, pour commencer une interaction et notamment entamer cette relation affective avec les élèves. L'autre idée que je trouve intéressante, enfin, qu'on trouve intéressante, pardon, dans cette définition, c'est l'idée d'acceptation, c'est-à-dire d'être capable de constamment différencier l'élève, le sujet, et ses comportements, ses actes qu'il pourra y avoir en cours avec nous. Ensuite, de l'autre côté, si on essaie de définir plus précisément le rapport d'autorité, là, on va s'appuyer sur deux notions qui nous viennent des origines latines. Tout d'abord, l'octoritas, qui est l'art d'obtenir l'adhésion sans le recours à la menace ou à la contrainte. Ainsi, contrairement à ce qu'on peut penser, l'autorité, elle recommande plus qu'elle ne le commande. Et certains auteurs, pardon, utilisent même comme synonyme plutôt le terme d'influence éducative. D'un autre côté, l'autre dimension latine, c'est la dimension de Augere, et qu'il faut garder à l'esprit, avec une volonté d'augmenter et de faire grandir. Les rapports d'autorité qu'on a avec nos élèves, ou nos joueurs, nos joueuses, ils doivent permettre d'augmenter, de faire grandir. Et il y a une phrase de Gérard Guillot qu'on trouve intéressante, il dit, l'autorité, elle a pour fonction première d'autoriser, autoriser à exister, autoriser à grandir, à apprendre, mais aussi autoriser à se tromper. Alors nous, on pense que ces deux rapports, ils sont à penser comme un continuum, une dialectique, et dans toute action éducative, il est nécessaire de concilier une relation affective et une relation d'autorité. Et je pense que pour les parents qui sont dans la salle, c'est une évidence, aimer un enfant, ce n'est pas tout lui autoriser. Donc nous pensons qu'il ne faut surtout pas tomber dans une autorité qui contraint, qui écrase l'élève, et qui nous mènerait à tomber dans une certaine forme d'autoritarisme inutile, mais davantage tendre vers une autorité qui va rendre l'élève auteur par les dispositifs et les expériences qu'il est amené à vivre, et c'est ce qu'on essaiera de vous montrer avec les dispositifs que Guillaume vous présentera un peu plus tard. Si on peut être amené de temps en temps à s'opposer ou à contraindre parfois certains de nos élèves, dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que nous, nous devons d'accepter chacun d'eux et de créer cette relation d'autorité affective au service de leur engagement. Et pour ça, la citation de Daniel Favre, elle est intéressante parce qu'elle rappelle qu'il faut constamment faire la différence entre l'acceptation de l'élève, ce qu'il est, et celui qui va nécessiter cette relation affective, et l'acceptation de ses comportements, en cours. Rapport d'autorité ou affectif, est-ce qu'il y aurait une méfiance à l'égard des institutions ? D'abord, nous, on pense que, en ce qui concerne le rapport affectif, il y a une certaine forme de méfiance générale, puisque peu de travaux existent à ce sujet, et on a souvent le sentiment que parfois, les collègues, ils peuvent être un peu mal à l'aise avec cette idée de créer une relation affective avec leurs élèves. Par ailleurs, ce type de rapport, il n'est pas forcément simple à investir, et quand on sait que, pour nous, dans les établissements, en milieu difficile, c'est le plus important, enfin, c'est très important, on a le sentiment que, des fois, c'est compliqué pour des jeunes collègues qui débutent dans le métier, dans des milieux difficiles, et qui ont une masse de travail, de paramètres à gérer. Donc, pour eux, s'investir dans une relation affective, c'est encore plus difficile. Alors, pour ça, les travaux de Maël Vira sont intéressants, parce qu'ils mettent en évidence ces liens affectifs qu'on peut avoir entre enseignants et élèves, et ils pointent surtout les résultats conférentuels et positifs de nombreuses études scientifiques, mais souvent en dehors un peu de la France, qui a tendance à un peu ignorer l'importance de cette relation. Le rapport d'autorité, et là, si on s'appuie sur une lecture un peu sociologique à partir des travaux d'Éric Prerat, Éric Prerat, il estime que l'autorité, elle est mal menée à cause d'une méfiance à l'égard de l'institution. Et pour ça, on a le sentiment qu'on a un peu une confiance qui s'effrite, telle que c'est repris dans les travaux sur la refonte de l'école de la République. Et cette confiance, elle s'effrite, cette méfiance à l'égard des institutions, elle montre un peu l'affaiblissement de l'autorité des enseignants, des maîtres, des professeurs. Et il explique, lui, que c'est une conséquence liée à la perte de crédit que connaît aujourd'hui l'institution scolaire comme instance de promotion. Loïc en parlait ce matin, ce fameux ascenseur social qui semble en panne met un peu en place cette méfiance vis-à-vis de l'institution et donc vis-à-vis des enseignants qui sont présents. Donc, on le voit bien dans la phrase de la citation du Ruelin. Bien souvent, les jeunes, ils ont le sentiment d'avoir été trompés et chercher à créer une relation d'autorité ou une relation affective avec des jeunes qui ont déjà ce sentiment d'être trompés, ça nous place déjà dans un problème qui est particulièrement difficile. dès lors, et là, je vais m'appuyer sur les propos de Philippe Mérieux, on est davantage pour nous dans une école de la concurrence, dans une école de la défiance, plus qu'une école de la confiance, à l'instar de ce que les autorités voudraient que l'on crée. Et pour nous, il est indispensable de recréer ce lien, de redonner confiance envers l'enseignant à ces élèves qui, pour beaucoup d'entre eux, sont déçus par l'école, qui sont exclus par l'école, ou voire même qui s'excluent eux-mêmes de l'école. Et il va être nécessaire de créer du lien et plus largement de l'affect avec des élèves en rupture, avec l'autorité et la règle. Deuxième point de tension, selon nous, c'est questionner, on a questionné ici plus largement, effectivement, ce rapport à l'institution, donc l'école. Et maintenant, on va se poser plus précisément la question de, soi-disant, un affaiblissement, et je pense que c'est dans les discours un peu actuels, un affaiblissement de l'autorité de l'enseignant. Donc c'est vraiment une question plus largement philosophique, donc cette dialectique qui pose la question de l'affaiblissement de l'autorité. Pour certains, et je vais les citer, même si je ne partage pas du tout leur opinion, il serait nécessaire de restaurer l'autorité du maître, réhabiliter la transmission du savoir. On l'a bien vu ce matin, lorsqu'on est notamment confronté à des élèves difficiles comme le petit Loïc là-bas, donc c'est évident que ce n'est pas toujours évident. Et si je reprends, c'est bien sûr un trait d'humour, et si je reprends les propos de Jean-Paul Brighelli, et j'insiste, et encore une fois, ça n'engage que lui, il a rappelé dans une revue pas du tout orientée le point, donc l'autorité a été défait par 30 ans de gabégie scolaire, donc le désordre dans la mauvaise gestion du système éducatif, je passe les mots suivants, une forme de complaisance presque avec l'enfant, où finalement, on lui demanderait son avis, donc vous voyez bien un peu son sentiment, finalement, il questionne cette logique un peu libertaire, égalitaire, depuis les années 80 notamment, qui entraînerait un peu de surcroît, un affaiblissement de l'autorité, notamment lorsqu'on reprend la définition du mot autorité et discipline que Simon a développé, donc sur ce rapport au savoir. Mais la définition, en tout cas, le positionnement qu'on va avoir par rapport aux propos de Jean-Paul Brighelli, c'est davantage donc partir sur ce qu'a pu développer Loïc, et pas le petit Loïc, ce matin, sur les valeurs du système éducatif, vous aurez compris que c'est le fil rouge de la journée. On peut penser, donc même si certains comme Jean-Paul Brighelli, ils peuvent penser que nous sommes davantage donc des démagogues que des pédagogues, on défendra toujours l'idée, en tout cas, Simon et moi, mais je pense plus largement à la plupart des collègues ici. L'idée qu'enseigner revient à éduquer nos élèves à travers des valeurs, donc c'est bien ceux qui les unis, donc les valeurs notamment de la République, mais aussi enseigner ceux qui vont les libérer au sens d'Olivier Roboul, c'est-à-dire réellement leur permettre de s'élever, donc si je reprends la définition de l'autorité, donc s'élever, penser par eux-mêmes, être critiques, entre autres, et peut-être être critique de la société actuelle. Donc c'est pour cela qu'on prendra le pendant inverse de M. Brighelli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021